Certains pensaient réellement que Starfield avait des chances pour être le jeu de l'année. Starfield. Comme d'habitude, jusqu'à la minute indiquée dans le titre de la vidéo, il n'y aura pas de spoilers. Vous êtes tranquille, après on va tout spoiler. Starfield est l'histoire d'un homme ou d'une femme que vous incarnez qui travaille dans les mines jusqu'au moment où votre personnage va tomber sur un objet très étrange qui va vous donner des visions particulières, qui va intéresser un groupe très précis qui s'appelle la Constellation. Et vous allez partir à la recherche de tous les fragments de cet objet. Je suis un grand joueur de Bethesda depuis Morrowind. J'ai fait tous leurs jeux, en tout cas tous les jeux développés par le studio Bethesda. Mon jeu Bethesda préféré est New Vegas. C'est une blague, je sais bien que ce n'est pas un jeu Bethesda, mais de leur licence, c'est mon jeu préféré. Et si je dois choisir un jeu Bethesda, je dirais que mon préféré serait potentiellement Skyrim. En plus, je fais partie de la génération Skyrim. Même s'il y a Match avec Oblivion à certains moments, je suis aussi un grand fan d'Elder Scrolls. J'ai un fan des Fallout, je les ai tous faits ou presque. Et je suis désolé, qu'on le veuille ou non, un jeu Bethesda, c'est toujours un événement. Il y en a un tous les 6 à 7 ans, un peu moins pour certains, mais c'est un événement. Dans le monde du jeu vidéo, c'est quelque chose d'important. En une douzaine d'années, Bethesda a sorti 3 jeux. Skyrim, qui est peut-être le jeu préféré de beaucoup de personnes. Un exemple d'exploration, de fun, d'RPG aussi, en tout cas d'action RPG. De l'or, de sensation d'être un Dragonborn. C'est l'un des jeux les plus populaires de l'histoire, et je trouve que c'est mérité. Ce n'est pas un jeu parfait, mais c'est peut-être le chef-d'oeuvre de Bethesda Studios. Fallout 4, dont j'ai une critique, était pour moi un jeu très fun, mais fatalement une déception. Ils ont essayé d'avancer vers plein de choses. Maintenant, votre personnage avait une voix, mais du coup, ça réduisait les éléments RPG. Le jeu était beaucoup moins RPG. Il y avait plein de problèmes, j'en ai ma critique si vous voulez. Et on s'est dit que Starfield devait être l'occasion pour Bethesda de voler, de briller, de s'envoler vers les étoiles, littéralement. Parce qu'il y avait le rachat de Microsoft derrière. C'est aussi peut-être pour ça qu'ils ont décalé le jeu d'un an, pour qu'ils assument la sortie, pour pas que Microsoft ait le droit à un nouveau flop. Parce qu'en vrai, c'est le premier gros jeu, entre guillemets, sur Xbox. Nouvelle génération, en tout cas. C'est le seul jeu qui n'est pas dispo sur PS5, qui donne vraiment envie, j'ai l'impression, aux joueurs de PS5. J'ai fait le jeu sur PC, j'ai une 3090, j'ai joué en ultra, 60 FPS, en 3440 x 1600, si ça vous intéresse. Vu la gueule du jeu, honnêtement, on peut en parler, ma config aurait dû me permettre d'avoir beaucoup plus de FPS. On verra avec les prochains patchs, ils ont dit qu'ils vont travailler sur la performance. Mais bref, c'est le premier jeu, j'ai l'impression, où Bethesda devait faire ses preuves, parce que Starfield est le gros jeu Xbox de la génération. Donc, ils avaient la pression. Et la vérité est que, je l'attendais Starfield comme un peu un renouveau pour Bethesda aussi. Pour moi, Bethesda devait utiliser ce jeu pour prouver à tout le monde qu'ils étaient encore des boss. Énorme succès, c'est le meilleur lancement de l'histoire d'un jeu Bethesda. Est-ce que c'est mérité ? Pour le travail fourni, c'est mérité. Est-ce qu'en termes de jeu, c'est mérité ? D'un point de vue qualitatif, c'est un peu plus compliqué. La vérité est que Starfield est un jeu de 2016, avec un game design de 2011. Lorsque les gens disent que c'est Skyrim dans l'espace, oui, c'est Skyrim dans l'espace, avec tous les points négatifs de Skyrim dans l'espace, et quasiment aucun point positif de Skyrim dans l'espace. J'exagère un peu quand je dis ça, mais c'est clairement un jeu qui fait très dater. Vous pouvez me sortir autant de fromage que vous voulez dans votre vaisseau ou dans l'univers, et me dire que c'est pour ça que le jeu doit être tourné à 30 FPS sur Xbox, alors qu'il a la gueule d'un jeu de 2011, moteur de Bethesda et infâme. Le nombre d'objets que vous répertoriez dans votre monde, pour moi, n'a pas d'importance. Si lorsque je parle à un personnage, on dirait un robot. Bethesda, moins de fromage, plus d'animation des visages. Laissez-moi vous expliquer pourquoi ce jeu est bien, mais en soi, vraiment décevant, et t'as l'impression vraiment de jouer à un jeu qui a deux générations de retard. Et je parle pas que graphiquement, je parle surtout en termes de design. J'ai joué en difficile, je recommande vraiment à tout le monde d'au moins jouer en difficile, parce que sinon le jeu est trop simple, et même en difficile, le jeu est simple. L'introduction du jeu est très faible, on se rappelle tous du début de Skyrim, on se rappelle même tous des débuts de tous les Fallout, personne va se rappeler du début de Starfield. C'est l'un des débuts les plus faibles que j'ai vu dans un jeu depuis très longtemps, et le plus faible de la carrière de Bethesda. C'est quasiment évident. Très faible, et je trouve vraiment qu'il m'a fallu de nombreuses heures avant de me lancer dans le jeu. Tous les jeux Bethesda, dès que j'avais la manette en main, je voulais explorer, je voulais partir. Celui-ci, il a fallu, je sais pas, peut-être 6 à 8 heures, avant que j'ai vraiment l'impression que le jeu commence, entre guillemets. Et ça, c'est un problème dont on va parler juste après. Je vais pas m'étaler sur tous les sujets, par exemple la création de personnages. Honnêtement, j'ai pas passé trop de temps, j'ai vite fait customisé, j'ai mis les attributs qui m'intéressaient. De toute façon, moi, je joue en première personne, je verrai jamais mon personnage, ou presque pas. Mais oui, vous pouvez jouer à la troisième personne, c'est assez fluide la transition, et pas de soucis. Un coup de molette et c'est bon. Un peu déçu des attributs, pour le coup, parce que oui, tu peux choisir des factions, des religions, donc c'est très RPG comme jeu, c'est peut-être le plus RPG de tous les Bethesda. Mais par contre, je suis assez déçu des attributs comme chasseur de primes, alors non pas celui où t'es un chasseur de primes, mais celui où tu te fais chasser par des chasseurs de primes, qui te chassent de temps en temps un peu en early game, mais après, je les ai plus jamais croisés de tout mon gameplay. Mais oui, c'est le début du jeu qui est très faible, que ce soit d'un point de vue de l'histoire, d'un point de vue de l'exploration, d'un point de vue des PNJ, ça fait beaucoup d'informations d'un coup, et j'aime beaucoup le fait que Bethesda ne t'explique pas grand-chose. Starfield ne t'explique quasiment rien. Tu veux des informations, il faudra chercher dans les menus, il faudra se renseigner, et ça j'aime bien. J'aime bien quand les jeux ne me tiennent pas la main, parce que comme ça, les choses qui m'intéressent, je peux m'y intéresser, les choses dont je m'en fiche, je peux vraiment en avoir un affaire. Mais je trouve que le jeu essaie de te présenter trop de choses d'un coup au début, et j'ai vraiment commencé à apprécier le jeu, sans déconner, à partir de 10 à 12 heures de jeu, où vraiment je m'intéressais aux quêtes, où vraiment j'étais déjà dans les quêtes de factions, parce qu'au début, t'es clairement pas impressionné par le jeu. Alors les graphismes en soi, moi j'en ai rien à faire. Techniquement, les textures et tout, que ce soit pas très beau, je m'en fiche si la direction artistique est bien, si c'est fluide, que le jeu soit un jeu de 2003, 2011, 2023, moi ça m'intéresse pas vraiment. Moi ce qui m'intéresse, c'est que le jeu se joue bien, et que visuellement, il y a une direction artistique contrastée au moins avec les graphismes qui sont datés. Ce sont les graphismes de Fallout 4, de 2016, ça m'a pas dérangé. Ce qui m'a vraiment dérangé, c'est évidemment les animations des personnages. Encore une fois, t'as l'impression d'être dans Oblivion, ça c'est un délire, les personnages on était tous des robots, et du coup les dialogues étaient tous giga chiants. J'esquipe la majorité des dialogues, non pas parce que je voulais pas lire, mais une fois que j'ai lu les dialogues avec les sous-titres, j'avais pas envie de regarder le personnage, qui souvent va te regarder et te parler comme ça, comme s'il disait chaque virgule à haute voix, alors que les acteurs sont relativement bons. Malheureusement, de temps en temps, ils bougeaient un peu leur tête, de temps en temps ils souriaient, mais c'est tout. Évidemment qu'il n'y ait pas de mise en scène dans les dialogues, ça je m'en fiche, c'est pas un problème. Peut-être un jour, il y aura de la mise en scène dans les dialogues. Quand tu regardes Cyberpunk, pareil, t'es en FPS, et pourtant, les dialogues sont intéressants parce que les personnages bougent, ils interagissent, ils font des choses, il y a une mise en scène, alors que t'as le même point de vue. Là, c'est toujours pareil, ils s'arrêtent là, comme ça, ils te parlent, c'est d'un chiant pas possible. Non, mais c'est Bethesda, t'as pas compris, je m'en fiche que c'est Bethesda, j'ai fait quasiment tous les Bethesda, laissez-moi tranquille. C'est juste qu'avant, on est en 2023, c'est plus possible. Encore, s'il y avait des vraies animations, si de temps en temps ils bougeaient leurs mains, il y avait quelque chose comme moi devant ma caméra, j'aurais pas besoin de skip les dialogues tellement c'était chiant. Pourtant, les acteurs, ils font un bon travail, ils ont tellement des centaines, pour certains, ils ont des milliers de lignes de dialogues, ils essayent. Il y a tellement d'options et tout, c'est normal, les dialogues sont bien, le contenu des dialogues est bien, t'as plein d'options de dialogue, tu peux poser plein de questions, tu peux être gentil, méchant, neutre. En tant que RPG, c'est solide dans les dialogues, c'est juste les animations qui sont horribles. Les graphismes de 2015-2016, ok, à la limite, pourquoi pas. C'est juste le côté immersif qui m'arrange. Pourtant, il y a de beaux paysages à certains moments, t'as de belles planètes, de belles villes, parce qu'il y a une belle direction artistique à certains moments. La majorité du temps, lorsque c'est généré aléatoirement, c'est assez moche, mais il y a quelques fulgurances où tu dis, ok, ça c'est sympa. Mais c'est le problème, vu que la majorité des mondes sont vraiment dégueulasses ou moches, parce qu'ils sont allés sur le côté réaliste, ça donne pas envie d'explorer les mondes, on en parle après. Pour un jeu Bethesda, très peu de bugs. Pour un jeu de manière générale, un triple A, je trouve qu'il y avait peu de bugs. Quelques bugs d'affichage, quelques animations qui sautent de temps en temps, des fois tu passes à trouver un personnage, parfois il faut revenir à une sauvegarde en avant, du coup je vous conseille vraiment de régulièrement appuyer sur F5 pour Quick Save, parce que parfois il y aura des bugs, du coup la quête sera bloquée, mais pour un jeu Bethesda, c'est que dalle. Par contre ce qui m'énerve, c'est que l'interface par exemple, pour un jeu Bethesda, t'as déjà des mods sur PC qui te fournissent une meilleure interface que le jeu en soi, parce que le jeu est fait pour être joué à la manette, et parfois il faut appeler sur plusieurs boutons, ça se compte en une bonne dizaine, il faut arriver à un élément où sur clavier parfois t'as un bouton qui le fait. Mais le menu quand t'as clavier souri est dégueulasse. Mais Bethesda, ils ont toujours été nuls à chier pour ça. De même pour la mini-map. La mini-map, c'est une blague. Ça me dérange pas d'explorer les villes par rapport aux panneaux et des choses comme ça, dessus, pour moi c'est la fainéantise. Par contre l'IA est toujours aux fraises, les ennemis sont ridicules, hyper simples à battre, des débiles, alors que jouer en difficile, je me suis dit un peu challenge, non c'est hyper simple, j'ai jamais eu de difficulté à tuer des ennemis. Sauf peut-être ceux qui étaient hyper haut level par rapport à moi, mais même là, t'as tellement des munitions partout, t'as tellement des armes à feu partout, tu peux tellement les défoncer facilement, je me suis jamais senti en difficulté dans le jeu. Sauf à un moment par rapport aux vaisseaux, mais j'en parle après. Mais il y a un truc de game design, les PNJ qui marchent à une vitesse, qui est beaucoup trop rapide pour toi qui marche, et beaucoup trop lente pour toi qui court. On est en 2011, vous vous rappelez dans The Witcher 3, lorsque toi tu courais, les PNJ couraient aussi, oh que c'était bien, on est en quelle année bordel ? Des petits trucs comme ça, qui gâchent ton expérience, enfin j'exagère quand je dis gâchent, mais ils s'accumulent, plein de petits trucs comme ça qui te font chier. Vous savez c'est quoi la preuve d'un jeu qui a fait des progrès ? C'est lorsque vous pensez au jeu du studio qu'ils ont fait avant. Si vous jouez à God of War Ragnarok, retournez à jouer celui d'avant, en vrai ça va, mais t'as des petits trucs qui font que God of War Ragnarok est bien plus sympa à jouer que God of War, du coup revenir en arrière, c'est un peu pénible. Tu dis bon ok, je vais le refaire, mais God of War Ragnarok était plus fluide, plus sympa, plus cool. Starfield, vous vous tapez les autres jeux Bethesda, il n'y a aucune évolution. Pour moi ça prouve qu'il n'y a pas eu de progrès. Je vous jure, parfois je me dis, putain j'ai joué à ce nouveau jeu, c'est trop dur de revenir en arrière et jouer à ceux d'avant. Et au Witcher 3, quand tu joues à ceux d'avant après, c'est un calvaire. Là tu peux jouer à Oblivion sans problème. Concernant le vaisseau, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un moment dans le jeu, par rapport au boss final, où je devais améliorer mon vaisseau. Si vous n'avez pas un vaisseau à améliorer, avec les compétences améliorées, vous ne pourrez pas faire certaines séquences. Parce que si votre vaisseau se fait détruit en deux coups, vous ne pouvez pas avancer dans le jeu. Et ça j'ai apprécié, parce que le jeu t'oblige à prendre des compétences dans certains arbres de compétences, et t'oblige à changer de stratégie par rapport à ton vaisseau. Ce n'est pas le cas lorsque tu es au sol, mais par rapport à ton vaisseau, il t'oblige à devenir meilleur avec ton vaisseau, à mettre des points de compétences dedans, à acheter le meilleur vaisseau. J'ai acheté le meilleur vaisseau du jeu pour finir le jeu. Ce n'est pas nécessaire, mais je me suis fait un kiff. Et ça j'ai beaucoup aimé, je me suis dit, ok, moi qui ai skip quasiment le vaisseau pendant une grosse partie du jeu, j'arrive à la mission finale, je me dis, ah, peut-être là j'aimerais améliorer. J'ai amélioré le vaisseau, et du coup utiliser le vaisseau est devenu l'une de mes parties préférées du jeu. J'avais mis plein de points en pilote et tout, je kiffais dans mon vaisseau. C'est assez basique, si vous avez joué à d'autres jeux avec des vaisseaux, c'est classique, mais ça marche bien. Et c'est le seul moment où tu as l'impression d'être un pirate, ou un aventurier, un explorateur. Les combats étaient satisfaisants, améliorer ton vaisseau est satisfaisant, tu as envie de le customiser et tout, c'était cool. Tu as ton équipage, tu as plein de quêtes liées au vaisseau, c'est l'une de mes parties préférées du jeu. Par contre, lorsque vous avez votre vaisseau, c'est manette obligatoire. Souris clavier, c'est injouable en vaisseau, juste transitionner à la manette, la prendre en main, et le jeu s'adapte directement, ça c'est cool. Mais là où est la plus grosse déception concernant Starfield, c'est l'exploration. Si je peux me permettre, il n'y a pas d'exploration. La très grande majorité des planètes sont vides. Lorsque vous allez vous poser sur une planète, elle serait générée aléatoirement par rapport à son biome, ça j'ai pas de problème, mais lorsque vous l'explorez, le gros souci que vous allez avoir, c'est qu'il n'y a rien. Dans la très grande majorité des planètes, il n'y a rien. Et parfois, lorsqu'il y a quelque chose, c'est le même contenu qui est généré mille fois. Des cavernes, des camps, des aliens, des trucs comme ça, c'est hyper répétitif. Du coup, j'ai jamais eu l'envie, après quelques tentatives, d'aller me poser sur une planète et juste de flâner. Dans les autres jeux Bethesda, tu as envie d'explorer chaque coin de la main. Là, tu as mille planètes, tu as envie d'en explorer aucune. Sauf celles évidemment qui sont liées à des quêtes. Mais celles qui sont liées à des quêtes, ou alors à des points d'intérêt sur la carte qui semblent un peu plus différents, mais plus tu en fais, plus tu te rends compte que c'est les mêmes points d'intérêt en boucle, tu n'as pas envie d'explorer. Par contre, lorsque tu as une quête, qu'est-ce qui se passe ? Tu ne vas pas explorer parce que ton vaisseau ne sert pas à explorer. Il sert juste à combattre et à te faire plaisir avec ce sentiment de piraterie. Mais bon, c'est très banal. Ton vaisseau est un temps de chargement. Qu'est-ce qui se passe ? Du coup, dans la majorité des cas, vous avez une quête, vous voyez c'est sur quelle planète. Sur PC, vous appuyez sur L pour ouvrir le journal de quête. Ensuite, vous appuyez sur B pour ouvrir la localisation de la quête. Ensuite, sur X, téléporté là-bas. Que vous téléportiez avec du voyage rapide ou que vous preniez votre vaisseau et que vous alliez est exactement la même chose. Sauf qu'avec votre vaisseau, vous allez avoir plein de temps de chargement. Donc oui, les quêtes qui sont scénarisées te donnent envie d'explorer mais pour moi, ce n'est pas l'exploration de se téléporter directement au point. Et vous allez me dire mais Ray, tu pouvais prendre ton vaisseau et tout. Tu fais ça au début mais à partir de je ne sais pas combien de quêtes, tu n'as plus envie de prendre ton vaisseau pour juste te taper des temps de chargement parce que qu'est-ce qui se passe ? dans ton vaisseau. Donc tu vas à pied dans ton vaisseau si tu veux. Tente de chargement pour entrer dans le vaisseau. Tu vas t'installer au cockpit. Tente de chargement pour mettre au cockpit. Tu veux décoller de la planète. Tente de chargement. Tu es dans l'espace. Maintenant, il faut aller dans l'hyperespace. Tente de chargement une fois. Tente de chargement deux fois parce qu'il faut que l'hyperespace charge. Ensuite, tente de chargement parce que tu te téléportes. Tu arrives en orbite de la planète ou de la station. Si c'est une station, il faut que tu te rapproches d'elle et ensuite que tu te docks. Tente de chargement pour dock. Tente de chargement pour ouvrir la porte et quitter ton vaisseau. Si c'est sur une planète, tu te téléportes de chargement et tu sors du vaisseau. Tente de chargement de partout. Et ce qui est dingue, c'est que même en ville, tu as des tente de chargement pour ouvrir des portes. Et c'est tellement de la merde parce que j'ai l'impression que les tente de chargement, c'est des faux tente de chargement. Pourquoi ? Parce que je suis allé dans une ville, je suis rentré dans un bâtiment et à un moment, j'ai pris un ascenseur pour aller au premier étage. Sauf que ce premier étage-là donnait sur le rez-de-chaussée. Donc pour monter, il fallait prendre un ascenseur qui te fait passer par un temps de chargement et pour quitter le premier étage, tu pouvais sauter du premier étage sans temps de chargement. Et chaque ville, chaque interaction avec l'environnement est un temps de chargement. En quelle année est-ce qu'on est Bethesda, bordel ? Tous les jeux sont seamless. T'ouvres une porte, elle s'ouvre. Là, tu as un temps de chargement. Parfois, tu as un temps de chargement pour ouvrir un local à balai, quoi. Tu te poses vraiment des questions sur pourquoi. Pourquoi est-ce que tous les autres open world arrivent à le faire ? Pourquoi est-ce que Bethesda n'a pas réussi à enlever tous ces putains de temps de chargement ? C'est une vraie question. Pourquoi ? Et ça gâche l'immersion. Et à force, tu t'habitues. Mais tu n'es pas censé t'habituer. Encore voyage rapide, temps de chargement. Très bien, là, je comprends. Mais tu es dans une ville qui sont d'ailleurs toutes les villes sympathiques mais pas très grandes. Tu as des temps de chargement partout. Et le pire dans cette histoire, c'est, allez, tu dis, je vais explorer. Je vais me poser un point, je vais explorer la planète. Moi, je n'ai aucun problème à explorer. J'aime ça dans les jeux. Même si le but final, c'est un camp de merde avec des ennemis à la con et il n'y a pas de quête, pourquoi pas ? Le sentiment d'exploration peut être cool. Moi, ce que j'aimais dans les fallouts, c'est la radio. Je pouvais explorer à pied avec ma radio. Je pouvais marcher à l'infini parce que j'écoutais la radio et des musiques trop cool, trop bien. Pas de radio dans Starfield et pas de véhicule terrestre. Bord de ciel ou Skyrim à pied, sans cheval, personne ne le fait. Tout le monde se téléporte. Là, tu as des planètes bien plus grandes et tu as 1000 planètes. Tu n'as pas de véhicule terrestre et à chaque fois que tu t'es déplacé d'un point à un autre d'intérêt, c'est au moins 4 à 5 minutes. Dans tous les open world du monde, c'est une minute max. Là, c'est hyper long. Tu n'as pas envie d'explorer. Je vous jure, ils auraient mis des véhicules terrestres et la radio, j'aurais exploré toutes les planètes. Il ne me fallait vraiment que ça. Je vous jure que ça. Tu arrives sur ta planète, tu es à pied, tu appuies sur Z pour avancer, tu es sur TikTok. Non, mais je vous jure parce qu'il n'y a rien à faire. Mais elles sont vides. Mis à part les quêtes scénarisées qui sont vraiment pour le coup sympas et ça, je le dirais, l'histoire, la majorité des quêtes sont hyper sympas. Ils assument le côté RPG où tu as plein de choix, où tu peux vraiment naviguer dans le monde et faire des choix moraux difficiles et vivre des choses assez uniques. Ils ont plein d'idées originales. En termes de scénario, en termes de quêtes, ils sont forts Bethesda. Ils l'ont toujours été. Dans la majorité des cas, les quêtes sont fascinantes et te mettent, toi, le joueur, au centre et tu dois faire des choix difficiles. Mais la majorité des planètes, il n'y a pas de quêtes. Donc, tu téléportes de quêtes en quêtes. Et à la fin, tu t'habitues. Tu dis, ok, je vais être dans telle quête, je me téléportes. Du coup, au lieu d'avoir une grande map comme dans les autres jeux, là, tu as juste plein de temps de chargement. Et les planètes sont fondamentalement quasiment similaires. C'est des gros rochers en général. Et c'est ok. Mais juste, mettez-y un peu de vie, quoi. Ou alors, mettez un véhicule, je ne sais pas. Même les quêtes, c'est beaucoup d'aller-retour. Va parler à telle personne, viens me voir. Va parler à telle personne, reviens me voir. Des trucs qui sont parfois pas très fascinants. Et surtout, quand tu vas te téléporter, on va sur notre planète. Ok, L, B, X, entrée. Je suis là-bas. Les gunfight sont assez sympas. Pour le coup, il n'y a pas toujours les meilleures sensations en termes d'armes. Mais ce n'est pas grave. Ça fait le taf. Tu as plein d'armes, une vraie diversité. Tu peux jouer différemment. Tu dois aussi, en difficile, changer de munitions régulièrement, changer d'armes régulièrement. Tu dois mettre des points un peu dans toutes les armes pour pouvoir faire face aux ennemis. Ça, c'est bien. Le jetpack est hyper cool. Tu peux booster et tout, attaquer en même temps, première, troisième personne. C'est stylé. Les combats étaient divertissants pour le coup. Et quand tu tombes sur un ennemi un peu plus difficile et tu dois un peu t'adapter, c'est plutôt cool. Ce n'est jamais réellement difficile, mais le temps d'adaptation est sympa. Parfois, certaines quêtes, j'allais dans les villes, je prenais des medpacks, des traumapacks pour me soigner, j'achetais des munitions, je me préparais. Et ça, c'est ce que j'aime dans le jeu. Je n'ai pas envie d'aller dans un endroit et tout déglinguer sans un peu de préparation. J'achetais des nouvelles armures, je volais des trucs, enfin, je me préparais vraiment au combat, je me préparais aux quêtes qui semblaient difficiles et j'ai kiffé ça. Ça donnait un peu d'enjeu à la quête et j'avais pour le coup cette impression d'explorateur et de guerrier, pirate, mercenaire, ce que vous voulez, lorsque je me préparais et j'allais défoncer tout le monde. Et pour ceux que ça intéresse, vous pouvez faire des outposts sur des planètes désertes qui vous donnent de l'argent, de l'expérience. Vous pouvez crafter des items, faire de la science, faire de la soupe littéralement. Je n'ai pas touché à tout ça, je l'ai touché vite fait pour voir à quoi ça ressemble, mais ça ne m'intéresse pas. Ce n'est pas des choses qui m'intéressent, mais pour les gens qui adorent crafter et toutes ces choses-là, vous pouvez y passer des heures et des heures, voire des dizaines d'heures juste à trouver des recettes, à faire de l'alchimie, enfin, c'est de la science, de l'alchimie plutôt, à faire plein de choses et ça, pour les gens qui ont la patience pour ça et qui kiffent ça, vous allez kiffer. Moi, ce n'est pas mon délire, je suis plus focalisé sur le scénario, sur les missions principales, sur l'action ou l'infiltration ou des choses comme ça, les dialogues. Pour vous donner un exemple, je joue Persuasion et dans les jeux Bethesda, j'ai toujours adoré le fait de pouvoir battre le boss final avec du dialogue et c'est encore le cas aujourd'hui et j'ai toujours adoré ça parce que quasiment toutes les situations, pas toutes, c'est ça que j'aime bien aussi, c'est que certaines situations, le dialogue ne suffit pas. Vous pouvez les gagner avec de la Persuasion et ça, c'est stylé. Moi, scanner des ressources, je m'en fous mais pour ceux qui aiment ça, vous allez sûrement adorer. C'est comme Fallout 4, faire tes campements, ça ne m'intéressait jamais mais là, c'est pareil, si vous kiffez ce genre de choses, vous allez adorer. L'arbre de compétences, j'aime bien justement que tu dois t'adapter tellement qu'au fait, je ne mettais jamais de points dans mon arbre de compétences jusqu'à ce que je fasse une mission et je me dise « Ah, là, j'ai besoin d'un truc spécifique ». Et j'ai adoré ça, c'est la première fois que dans un jeu, je choisis un point de compétences par rapport à la quête en question et du coup, je me gardais toujours 1, 2, 3, 4 points jusqu'au moment, j'en avais vraiment besoin. Là, je me dis « Ah, j'ai besoin d'un peu un boost jetpack, là, j'ai besoin d'être un pilote, là, j'ai besoin plein de trucs ». J'ai adoré ça. Il faut être un peu bon partout, je trouve. Et ça, c'est vraiment cool. En tout cas, quand tu jouais persuasion comme moi, c'était vraiment sympa. Et pour une fois, persuasion est utile dans les combats. Tu peux persuader des ennemis de se battre pour toi. Ultra stylé. Il y a un système de CO2 et d'oxygène qui marche plutôt bien. Je trouve qu'on ne peut pas porter assez de poids. Mais pareil, si tu trouves que tu ne peux pas porter assez de poids, tu augmentes ta stade de poids. Et puis voilà. Le crochetage est assez intéressant. J'ai bien aimé le mini-jeu de crochetage. Et il y a plein de trucs en plus, au fait, qui font que le jeu est hyper complet. Et c'est la vérité. Bethesda ont énormément travaillé leur jeu. Je n'aime pas leur choix de game design. Je n'aime pas plein de choix techniques. Mais en tant que jeu, les environnements qu'ils ont créés quand ils les ont vraiment créés, les décors, il y a un détail de fou. Tu vas sur un bureau d'un scientifique, tu as mis l'objet qui ont été généralement placés là à la main par des artistes. Ou alors, ils ont créé des templates pour les placer là. Mais c'est hyper impressionnant. Et ils ont fait un vrai travail sur ça. Donc en termes de travail fourni, le jeu est exceptionnel. En termes de choix artistique, le jeu est un peu moins exceptionnel. L'histoire est basique. Tu vas chercher un Mac Guffin plein de fois dans la galaxie. C'est simple, efficace pas trop parce que ça devient très rapidement répétitif. Mais tu as des thématiques intéressantes que je n'ai pas envie de spoiler, j'en parlerai après, qui marchent plutôt bien. Et les quêtes de factions, je vous jure, je l'ai adoré. Les choses qui sont scénarisées sont généralement bien scénarisées. Oui, ça fait un peu redit de quêtes des précédents jeux Bethesda en mode de l'espace. Mais c'est pas grave. C'est plutôt cool. Par contre, les quêtes non scénarisées où tu dois juste faire des outposts, tu dois aller faire du commerce, tu dois aller juste choper, scanner des objets et tout. Ça, ça ne m'intéressait pas. Et en général, je ne les faisais pas. Il y a des thématiques intéressantes parce qu'ils ont choisi un monde de SF entre guillemets réaliste mais ils ont quand même ajouté des thématiques propres à la SF. Et ça, c'est stylé. Il y a énormément de lore, il y a énormément de lecture pour ceux qui veulent, des data logs, des trucs que tu peux écouter et tout. L'univers qu'ils ont créé est assez impressionnant en termes de travail. Est-ce qu'il est forcément très original ? Non. Est-ce qu'il est efficace et c'est probablement le seul jeu qui offre ce fantasme de l'espace à cette échelle ? Oui. Et les choix moraux ont toujours été intéressants. Les acteurs jouent bien, surtout les principaux et les secondaires. Il y a même de l'émotion par rapport à certaines quêtes à certains moments. La durée de vie est assez colossale. J'y ai joué 40 heures à ce jour. J'ai envie de m'y replonger un petit peu, mais si je m'arrête aujourd'hui, pour moi, j'ai fait le tour. Donc oui, techniquement, la durée de vie est colossale, mais je me sens satisfait du temps que j'ai passé avec le jeu. J'ai fini les grosses quêtes. Il me reste juste des quêtes assez annexes à faire qui vont être fun et que je vais sûrement faire dans les semaines qui viennent. Mais 40 heures m'ont suffi pour faire les gros morceaux du jeu. Si vous passez du temps à crafter, à faire des outposts, à visiter tous les points d'intérêt. Il y en a des centaines qui sont, d'après moi, pas tous très fascinants. Vous allez pouvoir y jouer une centaine d'heures, voire plus. En termes de durée de vie qualitative, vous pouvez viser 40 à, je dirais, 60 heures où il y a du vrai contenu fait à la main. Et si vous voulez vous amuser après, je pense que vous pouvez aller jusqu'à 100 heures. Je pense que je vais poser le jeu définitivement au bout de 50 heures, ce qui, pour moi, est une très bonne durée de vie. Alors oui, il y a des beaux paysages. J'ai trouvé quelques aliens vraiment sympas en termes de design, en termes de danger, en termes de lore. Il y a des choses intéressantes quand même. J'ai trouvé certes l'éclairage de la majorité des planètes et les endroits nuls. L'éclairage change beaucoup de choses. Mais ce n'est pas le plus gros problème. Mais il y a quand même des moments de wow. Ils sont très rares. Mais parfois, tu vas arriver sur une planète, tu vas voir un bel horizon, les anneaux d'une planète juste à côté de toi et tu vas faire wow. Tu vas être dans ton vaisseau à un certain moment, tu vas te téléporter à un endroit avec l'hyperespace ou le grave jump techniquement et tu vas faire wow. Et ces moments-là, dommage qu'il y en ait tellement peu d'après moi. Dommage qu'il faut aller les chercher, qu'ils ne soient pas scénarisés, qu'ils ne soient pas prévus. C'est dommage tout ça, mais ils existent. Petite déception sur la musique aussi. Il y a quelques petites fulgurances, petites mais un peu déçues, surtout comparé à la musique des précédents jeux qui est toujours génial. C'est pour moi le thème principal, le moins mémorable de tous leurs jeux. Et je regrette aussi le peu de diversité dans les ennemis. Par contre, la diversité dans les quêtes, la manière dont tu peux finir une quête, il y a tellement d'options, tellement bien foutues. Le travail de ce point de vue-là fourni est fou. Il y a de l'émotion parfois, il y a parfois de la joie même, un petit peu de stress de temps en temps, mais rarement j'aurais aimé un peu plus de stress, un peu plus le côté horreur du jeu, parce qu'il y avait moyen de faire de la SF d'horreur, mais qu'ils n'ont pas beaucoup fait. Et pour conclure, Starfield, écoutez, personnellement, c'est une déception. Il y a un vrai travail qui a été fourni, qui est colossal. Je comprends pourquoi le jeu a mis des années à être fait, mais le jeu a la ramasse. D'un point de vue narratif, dans beaucoup de choses, il a la ramasse. Techniquement, il a la ramasse. En termes de game design, il est en retard. On est retourné en 2011. On est retourné deux générations en arrière, sur tous les points de vue artificiels. C'est pour moi le jeu Bethesda le moins mémorable de tous. J'ai passé un bon moment à y jouer, mais pas un excellent moment. Il y avait quelques fulgurances, mais très peu. Donc évidemment, je suis un peu déçu. Je jouais à des jeux Bethesda depuis 20 ans. J'ai commencé très jeune. J'ai toujours dévoré leurs jeux, et pour moi, c'est potentiellement leur pire jeu. Vous allez passer un bon moment devant, vous allez sûrement l'apprécier. Il faudra un long moment, 8 à 12 heures pour vraiment rentrer dans le jeu. Mais honnêtement, je suis déçu. Objectivement, je trouve que c'est très difficile de mettre plus que 7 sur 10 à ce jeu. Parce que clairement, vous allez passer un bon moment. Si vous êtes un fan de Bethesda, vous allez peut-être mettre 8, peut-être 9. Si vous êtes un fan de Bethesda comme moi, qui s'attend aussi à du progrès, qui s'attend à voir de meilleures choses, et qui s'attend à un meilleur jeu, normalement, ton prochain jeu est meilleur que les précédents ou au moins au même niveau. Ou un petit peu en dessous. Là, on est grave en dessous, je trouve. C'est un jeu Bethesda du passé. Et ça, ça m'énerve. Donc, je trouve que 7 sur 10, c'est déjà une bonne note. Je le précise. 7 sur 10, c'est une bonne note et je conseille l'achat du jeu. Vraiment, vous allez passer un bon moment si vous aimez les RPG, si vous aimez les jeux, alors non pas d'exploration, parce qu'il n'y a pas d'exploration dans le jeu, mais d'espace, vous allez kiffer. Une très tiède recommandation, une vraie déception tout de même. Même si je suis déçu, j'ai passé un bon moment à jouer à ce jeu durant plein d'heures. On va maintenant passer en spoiler. Il y a des vraies choses qui sont fortes. Voir la Terre pour la première fois et y aller, c'est fort émotionnellement. La fameuse quête en mode singularity où tu passes d'une dimension à une autre, c'est très fort. Le New Game Plus qui au fait est juste la suite du jeu et pas un vrai New Game Plus comme on a l'habitude. Par rapport à la thématique des Starborn, les Starborn d'ailleurs, j'ai décidé d'affronter les deux en même temps et à la fin, j'ai réussi à les persuader tous les deux de ne pas m'affronter. Et ça, j'ai kiffé. Thématique de SF cosmique et hyper intéressante qui a sa place dans Starfield, qui a un jeu quand même de SF sérieux, réaliste. Inspiration NASA. Rajouter cette thématique de multivers, de voyage dans le temps, d'unité, était cool. Et la fin, quand tu parles à toi-même, hyper cool aussi. J'ai aimé la majorité des quêtes. La seule qui était décevante, c'est celle avec l'entreprise. Mais celle des pirates était trop cool parce que celle des pirates, la Crimson Fleet, t'étais à la fois gentil et méchant et à la fin, t'avais un choix. Mais vu que tu t'attachais aux pirates, c'était dur de les tuer. J'ai tué les pirates quand même. Il ne peut y avoir qu'un seul pirate. La quête par rapport aux terramorphes, hyper intéressante, enfin une créature de SF. Trop simple à tuer par contre. J'ai déglingué tous les terramorphes tout le temps. Les cow-boys de l'espace, les freestyle rangers, aussi assez stylés, mais la quête était trop courte. Les quêtes de religion sont sympas. Les quêtes secondaires de compagnons sont sympas. Plein de thématiques, la corruption, l'espace, les profits, le capitalisme. Il y a tellement de choses. Et les quêtes sont cool, mais ça s'arrête là. Par contre, j'ai trouvé tous les choix ou quasiment tous les choix difficiles. Et ça, c'est très positif. Je vais m'arrêter là. Donnez-moi votre avis. Dites-moi quelle était votre mission préférée ou votre quête préférée. J'ai envie d'avoir votre avis. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Mettez un j'aime, faites beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous les réseaux pour plus de débats, critiques et actualités et même concours maintenant. Et je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.